Rendons-nous tout de suite à Dakar au Sénégal où le Premier ministre Paimi Padake Albert à la tête d'une forte délégation est arrivé hier dimanche 12 novembre. Le chef du gouvernement est à Dakar pour prendre part au quatrième forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. A son arrivée à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor, le Premier ministre a été accueilli par son homologue sénégalais et la communauté tchadienne résidant à Dakar. Le film de l'arrivée du Premier ministre à Dakar avec David Yantengar. Il est exactement 15h05, l'heure locale, quand l'avion transportant le Premier ministre Paimi Padake Albert, représentant le président de la République, son excellence Idriss Déby Itno, au quatrième forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est posé à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar. Au bas de la passerelle, le chef du gouvernement a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre sénégalais Mohamed Boune Abdallah John, qui avait à son côté le ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité, le consul du Tchad au Sénégal, quelques officiers de forces de défense et de la sécurité sénégalaise, ainsi que les ressortissants tchadiens résidants à Dakar ont également effectué le déplacement de l'aéroport pour exprimer leur reconnaissance à la délégation tchadienne conduite par Paimi Padake Albert. Au salon d'honneur de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor du Sénégal, les deux personnalités ont eu droit à un tête-à-tête. Le Premier ministre Paimi Padake Albert est accompagné à cet effet par le ministre de la Sécurité publique, Ahmad Mahamad Bachir, le secrétaire général de la Prémature, Liman Mahamad, et quelques conseillers ont fait également partie de la délégation. On envient au forum de Dakar sur la sécurité qui était devenu un rendez-vous incontournable pour les experts de la sécurité africaine. Au menu de cette année, une stratégie intégrale contre le terrorisme, mais aussi la réforme de la sécurité, la cybercriminalité, la piraterie maritime, ou encore la lutte contre le financement du terrorisme. Face à tous ces défis, le Premier ministre Paimi Padake Albert a signifié à l'ouverture du forum ce matin qu'aucun pays ne peut lutter seul contre le terrorisme. Je vous propose de l'écouter. C'est nous aussi de saluer l'action de la force mixte multinationale des États membres du bassin du Larchad et du Benin contre la secte Boko Haram et le déploiement en cours de la force mixte du G5 Sahel. Vous me direz, Mesdames et Messieurs, Excellence, l'importance du forum et de son thème principal qui rencontre totalement l'adhésion de son Excellence, M. Idriss Déby-Itlou, qui reste convaincu que les défis sécuritaires sont communs et que chaque État se doit d'aller au-delà d'un engagement proclamatif et prendre ses responsabilités dans le cadre d'une synergie d'actions nécessaires face au péril. Je n'ai pas l'action de ceux des Africains qui, profondément conscients de leurs responsabilités, font tout ce qui est à leur portée pour combattre ce phénomène vecteur de régression à tous égards. Il demeure, cependant, une constante que des solutions intégrées constituent le fondement de la sécurité durable à l'intérieur de nos États et entre nos États car, s'il est de nos jours une vérité, c'est que nos États sont de plus en plus interdépendants tout comme les défis auxquels il faut courageusement face sont devenus gros beaux et communs. Le Premier ministre Paimi Padake Albert, que vous venez de suivre, a également salué le travail fait par les différentes forces contre les différentes formes de terrorisme en Afrique. Suivez. Tous les États repris de paix doivent s'unir pour contrer la menace dans sa base de gestation, tout en oeuvrant pour un environnement peu favorable à la radicalisation. C'est pourquoi, à notre sens, en plus de l'action militaire rendue incontournable, sans être exhaustif et pour nourrir la réflexion par rapport au thème principal du Forum, une justice sociale plus affirmée, un état de droit vécu au quotidien par les populations, le respect des règles du jeu démocratique, de la légalité constitutionnelle, la diffusion de la culture démocratique, la résolution des crises et des conflits par le dialogue, l'éradication du moins la réduction de la pauvreté, la lutte contre les changements climatiques, le renforcement de la résilience et la promotion d'une croissance économique profitant à tous participent des solutions intégrées aux défis actuels de notre continent. Il nous faut impérativement passer à la réalisation tangible de ces objectifs pour le bien-être des populations comme moyen de relever les défis sécuritaires du continent et ce, avec l'appui et la contribution sous toutes les formes des partenaires de l'Afrique. Mais comment agir avec efficacité sur ce terrain indispensable de développement pour nos peuples alors qu'à son détriment, la lutte contre le terrorisme engloutit l'essentiel de nos maigres ressources, surtout en ce qui concerne les pays de la ligne de front ? Telle est, mesdames et messieurs, la problématique qui interpelle notre continent. Je ne saurais terminer mes propos sans déclarer que son Excellence, M. Idriss Debye-Hitno, président de la République du Tchad, que je représente ici, souhaite... ... … ... Merci.